Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le Bac Pro AEPA, animation, enfance et personnes âgées. Formation 100% e-learning que vous pouvez faire en apprentissage ou en formation continue. Le Bac Pro AEPA forme des animateurs généralistes. Vous travaillez avec différents publics de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Les objectifs de cette formation, c'est de répondre aux besoins de ces différents publics, de mobiliser vos compétences pour permettre plus d'autonomie et de socialisation de ces personnes par le biais d'animations diverses et variées. Vous allez apprendre à maîtriser la méthodologie d'un projet d'animation et concevoir des activités dans différents domaines, des animations sociales, culturelles, de loisirs et sportives. Les prérequis pour intégrer cette formation, vous devez maîtriser le français. Il est tout à fait possible de faire un Bac Pro même si on n'est pas titulaire d'un CAP. Le parcours sera bien entendu adapté en fonction de votre niveau de diplôme et vos expériences professionnelles. Si vous n'avez pas d'alternance, vous pouvez suivre la formation et faire des stages entre 8 et 22 semaines selon votre parcours antérieur. Les parcours possibles, apprentissage, professionnalisation ou formation continue avec des stages. Le fonctionnement du e-learning, vous avez accès à notre plateforme avec des cours, des exercices, des sujets d'examen, des vidéos pédagogiques. On vous proposera 6 masterclass par mois en direct, un accompagnement individuel. Vous pouvez prendre des rendez-vous individuels pour préparer vos dossiers professionnels. Vous avancez à votre rythme et les formateurs vous aiguillent dans la progression. Le programme du Bac Pro AEPA est composé de 3 blocs professionnels. Le premier bloc, Contribution au fonctionnement de la structure ou du service, en mettant en œuvre un projet d'animation. C'est dans ce bloc que vous apprenez à concevoir un projet d'animation. Vous avez aussi des cours sur le contexte, donc les différentes structures que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos métiers d'animateur. Mettre en œuvre une communication professionnelle avec les différentes structures et auprès des acteurs et des différents publics. Dans le bloc 2, Animation visant le maintien de l'autonomie et le bien-être personnel en établissement ou à domicile, on s'intéresse aux personnes âgées en perte d'autonomie. Vous apprenez les caractéristiques de la perte d'autonomie, les conséquences et les attentes des personnes qui sont en perte d'autonomie selon le degré de perte d'autonomie. Vous apprenez à concevoir des activités qui favorisent le maintien de l'autonomie et qui permettent d'avoir en accueil, en EHPAD ou à domicile, des animations qui favorisent le lien relationnel, le lien social et poursuivre sa vie culturelle. Pour le troisième bloc, Animation visant l'épanouissement, la socialisation et l'exercice des droits citoyens, il s'agit de concevoir et de réaliser des activités socio-éducatives et socio-culturelles, d'encadrer le public sur l'intégralité du temps d'accueil, par exemple pour les jeunes aussi, leur proposer des activités à dimension éducative. Les enseignements généraux au programme du BACPRO, vous avez un cours d'économie droit, des mathématiques, de la PSE, du français, deux langues à choisir, donc chez nous vous aurez le choix entre espagnol, anglais, italien, histoire GOMC, un cours d'art appliqué pour les apprentis, vous avez une épreuve de PS à passer pour obtenir le BAC. Les débouchés de ce BAC, il y en a beaucoup, vous pouvez travailler dans beaucoup de structures, dans des structures du secteur socio-culturel et socio-éducatif, donc tous les ACM, les établissements collectifs de mineurs, vous pouvez travailler aussi dans des maisons de quartier, vous pouvez travailler dans des structures du secteur de l'animation sociale, comme les centres sociaux, vous pouvez travailler dans toutes structures qui accueillent des personnes âgées, notamment les services de gériatrie dans les hôpitaux ou encore dans les EHPAD. Quelques exemples de métiers, vous pouvez prétendre à des postes d'adjoints territoriales d'animation, donc pour travailler auprès d'une collectivité territoriale. Vous pouvez travailler en tant qu'animateur en accueil de loisirs, vous pouvez travailler dans un péri-scolaire, vous pouvez également travailler comme animateur en gérontologie ou animateur en EHPAD. Il y a la possibilité de poursuivre ces études après le bac pro à EPA, vous avez accès aux études universitaires, vous pouvez poursuivre dans la voie professionnelle, notamment dans les diplômes proposés par Jeunesse et Sport. Voilà pour cette courte présentation du bac pro à EPA, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous individuel, on pourra vous présenter les modules plus en détail. Cette formation est éligible au CPF, le tarif est de 1452 euros. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous inscrire directement sur notre site. A bientôt !